Générique ... Un cagou en finale de la Ligue des Champions d'Océanie, c'est presque fait, après le match allé, remporté 6 à 0, les coéquipiers de Roy Kayara ont plus qu'un pied en finale, ont plus qu'un pied en finale, on en parle dans les news. Aujourd'hui nous parlons VTT avec Florian Oboyer, salut Florian vainqueur de la dernière étape de la X-Calédonia, compétition qui s'est déroulée sur 4 jours, il s'est imposé dimanche loin devant le vaqueur du classement général. Et bien sûr nous vous proposerons des vidéos dénichées sur la toile, et nous mettrons bien sûr notre invité au défi. Bonjour à tous et bienvenue dans BDLB Sport, aujourd'hui je suis avec un vélo, ce n'est pas mon invité, mon invité c'est Florian, vous l'avez vu dans les titres, nous allons parler de la X-Calédonia, cette compétition de VTT qui se déroulait sur 4 jours, 4 étapes. Florian est le vainqueur de la dernière étape, Florian et Prospère, vous pouvez venir me rejoindre ? Et n'oubliez pas bien sûr, nous sommes en direct sur Facebook, si vous voulez nous poser une question, un petit commentaire, n'hésitez pas Florian, mais passe devant la caméra ! Fais comme chez toi ! Salut Florian, ça va ? Ça va ton père ? Ça va, ça va. Bien ! Alors Florian, tu es le vainqueur de cette dernière étape de la X-Calédonia, une petite réaction ? Bien sympa cette X-Calédonia, toutes les deux étapes que j'ai faites étaient vraiment bien techniques, du vrai VTT, ça fait plaisir de voir ça en Calédonie et de faire ça en Calédonie. Une compétition difficile, félicitations, technique ? Oui, très technique. C'est pour ça que je pense que je me suis imposé sur la dernière étape, justement parce que c'était très technique. On voit arriver… Remplis de boue. Remplis de boue, exactement, parce qu'il n'avait plus, c'est ça ? Oui, il n'avait plus et puis le parc des Grands Toujours est connu pour rester tout le temps humide. Donc oui, il pleuvait dès le matin, donc voilà, c'était un parcours humide, donc rendu encore plus technique par la boue. Beaucoup de concurrents ont chuté, tu sais, un peu ? Je pense, oui. Ça marche. Toi, tu as chuté, non ? Avec le temps que tu as fait, tu n'as pas chuté ? Non, je n'ai pas chuté. J'ai posé pied à terre souvent, mais je n'ai pas chuté. Ok. Alors juste pour information, la X-Calédonia, c'est une course à quatre étapes qui s'est déroulée de jeudi à dimanche dernier. Une première étape au boucle de Tina, puis une seconde au boucle de Necha, au Trou des Perruches, samedi et enfin au Parc des Grandes Fougères, dimanche. Alors toi, tu as participé aux deux dernières étapes. Pourquoi que les deux dernières étapes ? Parce que j'avais dans l'objectif de faire que ces deux dernières étapes et je ne m'étais pas inscrit sur les deux premières. Je pense que si ça refait, je m'inscrirais sur toutes les étapes. Je ne pensais pas être à ce niveau-là, on va dire. D'accord. Et puis vu la beauté des deux dernières étapes, j'aurais bien fait les deux premières aussi. J'allais te demander si c'était dur justement d'enchaîner quatre étapes. Après, vu que tu as apparemment un gros niveau... Non, ben, enchaîner quatre étapes, je ne peux pas savoir, je ne l'ai pas fait. Mais c'est quand même des formats assez courts, donc c'est pas non plus... On ne tire pas trop sur la machine, donc ça va, mais bon. Au lendemain de la course, comment tu te sens physiquement ? Ça va. Moins dur, c'est moins traumatisant que la course à pied, le vélo. C'est quand même moins traumatisant. Mais c'est clair que ça tient un peu dans les jambes, mine de rien. Un petit peu de courbature. C'était combien de bornes à faire ? C'était du 20 bornes le samedi et du 22, 25 le dimanche. Ok, ça marche. Alors du coup, on va passer maintenant au podium général. Sur les quatre étapes, ce n'est donc pas toi, Florian, qui t'impose, puisque tu n'en fais que deux, on vient de le dire, mais David Chavitz chez les hommes. On va découvrir le podium. Voilà exactement David Chavitz qui est en jaune et qui a organisé cette épreuve. Et chez les femmes, c'est Maïva Matteo qui s'est imposé. On voit également le classement Maïva qui est en vert. Super, voilà. Alors du coup, on vient de l'évoquer un petit peu. Florian, tu es déçu de ne pas avoir participé aux quatre étapes ? Oui, enfin je ne dirais pas déçu. Je suis content d'avoir participé aux deux étapes et j'aurais bien participé aux quatre étapes. À Bouraille, lors de la troisième étape, tu finis troisième à trois minutes derrière le vainqueur qui est David Chavitz. Et hier, tu finis premier avec cinq minutes d'avance. Du coup, sur les deux étapes, là, tu es premier au classement général. Non, c'est sûr. Mais déjà, moi, je n'avais pas deux jours avant comme ils avaient les autres concurrents dans les jambes. Et puis après, le VTT, ça dépend beaucoup du profil du parcours. Donc le dernier jour, c'était vraiment un profil qui me convenait parce que très technique et pas beaucoup de relance avec des grandes montées. Donc un profil qui me convenait, par exemple, le deuxième jour, c'était plus sec comme terrain, un peu moins technique et qui me convient un peu moins. C'est pour ça que je ne fais pas la même place. Quand tu dis relance, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Pour les non-connaisseurs comme moi. C'est-à-dire, soit tu as une grande montée qui dure longtemps, soit tu as plein de petites montées qui font plus travailler le cardio et moins sur le rythme. Ah ouais, d'accord. Donc c'est différents parcours qui font travailler différentes choses au final. Exactement, exactement. Prosper, je ne t'ai pas vu sur le parcours. Enfin, sur les images d'Eric de Roche, puisque moi, je n'y suis pas allé. Non, non, moi, je distribue la boisson et tout. Tu distribues les boissons ? C'est ça. J'ai encouragé les vététistes. C'est sympa, il en faut, il en faut. Flo, avant de passer aux news, je te propose, enfin je ne résiste pas surtout, à l'envie de te montrer une photo, si on peut la voir. C'est toi à l'arrivée. Ouais, celle-là, elle n'est pas à mon avantage. Alors, tu nous avais dit que le parcours était boueux, je crois que tu n'as pas menti. Effectivement, on peut constater. J'ai encore de la terre qui sort des yeux aujourd'hui. C'est ça, tu pleures de la boue, en fait. C'est ça. Donc, au final, c'est une course assez technique, comme tu l'as dit, avec la pluie qui est tombée, c'était glissant. Ouais, très glissant. Très glissant, ok. Eh bien, merci Flo. Flo, on va passer aux news tout de suite. C'est jingle. Football maintenant, avec la sixième journée de Super League. La sensation de cette journée, c'est malheureusement la défaite de Jengen sur la pelouse de Djehu. 3 buts à 1. Un résultat qui fait, bien sûr, les affaires de Magenta. Vainqueur logique de Triosport. 2 buts à 1. La Esloci s'est imposée. 3 buts à 1 face à Tigasport. L'AS Mondor concède le match nul 1 partout face à Triosport. Poindimi a perdu. Aconé, 3 buts à 2. Voilà. Et Horizon Paso, à domicile, a dominé la GJP au classement. Maintenant, vous le voyez, l'AS Magenta. Vous allez le voir. Voilà, exactement. L'AS Magenta profite de la défaite de Jengen pour creuser l'écart en haut tableau. 4 points séparent désormais les deux équipes. Horizon Paso accroche le podium. Et enfin, deux classements Triosport. Et la GJP ferme la marche. Voilà. Football toujours prospère. Un cagou est en évidence ce week-end. C'est ça. On va partir du côté de Nouvelle-Zélande. On va prendre des nouvelles du cagou Roy Kayara. Donc, le joueur au génère de Jengen s'est imposé avec son équipe 6 à 0 face au club fidget de l'Autoka FC. Et même s'il n'a pas marqué... Oui, pardon. Vas-y, Prospère, pardon. Donc, même s'il n'a pas marqué, il a été à l'origine de l'ouverture du score, la quinzième minute. Sa frappe a touché la barre et il revient vers un joueur qui a bien suivi l'action. Et donc, du coup, l'a marqué dans le but. Donc, ils se sont imposés 6 à 0. Et donc, le Caledina est une menace constante sur son côté droit. Donc, match retour le 20 mai prochain. Et on ne voit pas trop comment leur adversaire pourrait leur remonter ce retard. C'est un titulaire indiscutable, Roy Kayara dans son équipe de Wellington. Sur son côté droit, tous les coéquipiers, l'adulte. Donc, on l'espère pour lui qu'il continuera pour la suite. OK. Et du coup, qu'est-ce qui se passe alors s'il gagne cette finale d'Océanie ? En fait, le gagnant de l'Océania Champions League participera à la 15e édition de la Coupe du Monde des clubs. Donc, qui se déroulera, pardon, aux Émirats Arabes Unis du 22 au 22 décembre prochain. Du 12, pardon, au 22 décembre prochain. Donc, c'est une compétition qui réunit les clubs champions continentaux de six confédérations continentales de football en compagnie du champion du Pays Haute. Donc, il y a déjà, on connaît déjà le vainqueur de l'Amérique du Nord. OK. Et il reste à déterminer les autres parties. Donc, là, nous attendons prochainement la Ligue des champions. OK. Qui déterminera le représentant de l'UE, l'Union Européenne. Donc, soit Liverpool, soit le Real Madrid. OK. Ah oui, il pourrait jouer contre des grandes équipes alors, Henri Caillera. C'est ça. Notre cagoule. C'est ça. Il aurait peut-être la chance de participer et jouer contre des grands joueurs d'un gros calibre. Il pourrait mettre un but au Real. C'est ça. Ah ben, pourquoi pas. C'est sympa. Tu suis un peu le fou, toi, Flan ? Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Tu connais les grands rendez-vous quand même ? Voilà. Je connais les grands rendez-vous. On entend parler. OK. Qu'est-ce que tu fais jeudi matin alors ? Il y a la finale de la Ligue Europa. Je t'ai coincé. On va y revenir justement avec Prosper. Alors, en Ligue 1, cette fois-ci, des nouvelles du Cougnier Antoine Comboiré. Son équipe accroche à domicile le match nul face à Marseille. Les Guingampers restent 11e. Quant aux Marseillais, mauvaise opération en vue de la préparation à la finale de la Ligue Europa contre l'Atletico Prosper. C'est ça. Marseille a réalisé un bon parcours en Ligue Europa. C'est le seul représentant français encore en liste pour un titre européen cette année. Donc, moi, je vous propose de revenir un peu sur leur parcours. Il rencontre le club belge d'Austin et s'impose sur le score de 4 à 2. En play-off, Marseille rencontre le club slovéne de Domzal. Le club fosséen l'emportera sur un score cumulé de 4 buts à 1, ce qui lui permet de participer aux phases de groupe en Europa League. L'OM finit 2e du groupe I avec 8 points, soit 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. En 16e de finale, l'OM élimine Braga, club de Portugal, sur un score de 3 buts à 1. En 8e, l'OM rencontre l'Atletico Bilbao, un club espagnol, et l'emporte sur un score cumulé de 5 buts à 2. En quart, l'OM bat un club allemand, le Red Bull Leipzig, 5 à 3. En demi-finale, le club marseillais sort le club autrichien de Salzbourg sur le score de 3 à 2. L'OM a inscrit en phase éliminatoire 16 buts pour 8 buts encaissés. Il affrontera en finale l'Atletico Madrid, club qui fait partie du top 5 des clubs évoluant dans l'élite espagnole. Super, beau parcours de l'OM cette saison en Ligue Europe 1. C'est ça. Merci Prosper pour cette belle encadrée. Juste, on fait un petit coucou à Vic Juston qui dit « beau vélo devant le plateau ». Si Audrey, à la réalisation, tu peux nous montrer un plan large du vélo. Voilà, beau vélo devant le plateau, c'est mon vélo. Flo, il n'est pas content. Bon, en parlant de l'OM, on a Mika par téléphone. Mika qui est le créateur de la page Facebook supporter de l'OM en Nouvelle-Calédonie. Mika, salut. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Alors, est-ce que tu as un peu écouté l'encadré de Prosper avec le parcours de l'OM ? Oui, super, super parcours. Est-ce que tu es fier de ce parcours ? On est très, très fiers. On est très fiers de l'OM cette année. Et puis, on attend avec impatience la finale. On espère qu'ils vont gagner. Mais bon, cette année, quoi qu'il arrive, on a des guerriers sur le terrain. Donc voilà, c'est ça qu'on aime. Et puis, on espère que tout va se passer dans les meilleures conditions. Alors justement, on l'a vu avant, Guingamp a accroché l'OM. Trois buts partout. Voilà, l'OM, ils sont outsiders pour cette finale contre la Tético. Comment tu le sens, le match ? Oui, c'est vrai que contre Guingamp, en plus, on menait 2-0. Alors, on s'est fait remonter. Mais bon, il faut quand même rappeler qu'il n'y avait pas Dimitri Payet, plus Gustavo, encore Rami, qui sont quand même trois piliers de l'équipe. Après, c'est sûr que ça va être très, très, très compliqué, face à l'Atletico. Mais bon, ça se joue sur un match. Donc voilà, on reste… Moi, je suis quand même assez… très, très confiant, même. On va voir comment ça va se passer. Mais je pense qu'à la place, on va gagner cette finale. Très confiant, ça ne m'étonne pas. On connaît les Marseillais qui sont très fiers de leur couleur. Qu'est-ce que ça représente une finale de coupe européenne pour vous, les Marseillais ? Ah ben là, c'est vraiment le top. Ouais, là, ça fait un moment qu'on n'en avait plus joué. Les deux dernières, on les a perdues en plus contre Parme et Valence. Donc, en espérant que cette année, ça sera la bonne quoi. Plus, ça fait 25 ans cette année qu'on a gagné la Coupe d'Europe en 93. Voilà, espérons que c'est un signe et que cette année, on va arriver à en décrocher une deuxième. Même si c'est l'Europa League. Ok, donc du coup, c'est jeudi matin à 5h45. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous vous préparez ? Donc nous, on va tous se réunir. On a créé un événement sur Facebook. On va tous se réunir au Malecon, à la Baie des Citrons. Donc, ouverture à 5h30. Donc voilà, on espère que beaucoup, beaucoup de monde va venir là-bas. Et puis, il y aura une très bonne ambiance. Voilà, les drapeaux, fumigènes, tout ce qu'il faut quoi. Donc, je pense qu'on va passer un très bon moment. On va se régaler quoi. Et si vous gagnez, vous allez au boulot ou vous traversez la rue pour faire un petit plongeon ? Ah ben là, moi j'ai pris ma journée, du coup, obligé. Ah ben là, j'ai pris ma journée quoi. Parce que bon, je pense que si on gagne, là, j'aurais pas pu aller au travail après quoi. Ouais, et par contre, si tu perds, t'aurais pleuré toute la journée, c'est ça ? Ouais, ben j'espère qu'on va pas pleurer. Mais bon, je pense que dans tous les cas, cette année, on est quand même dans le top 4, en championnat, en finale. Voilà, on peut être que fier de cette équipe quoi. C'est des guerriers cette année quoi. C'est sûr, c'est sûr qu'on est fier de ce football français et de Marseille, qui accroche cette finale. Je te le cache pas, Mika, sur le plateau, t'es un supporter du Paris Saint-Germain, ça va ? On est par téléphone, donc tout va bien se passer. C'est Prosper qui est avec moi. Prosper, t'as une petite question pour Mika ? Non, j'ai pas de question, c'est juste que je souhaite le meilleur pour l'OM, parce que voilà, du coup, c'est le seul représentant français. Donc voilà, on croise les doigts pour eux et puis on espère qu'ils aurent une... Ils remporteront le trophée quoi. Quelle fierté ! C'est beau. Mika, j'ai presque envie de t'inviter sur le plateau que vous fassiez un câlin avec Prosper. Non, c'est beau, avec plaisir. Super Mika, c'est très gentil à toi d'avoir été avec nous. On a un autre Mika sur Facebook qui nous dit tous derrière l'OM. Une équipe qui réussit grâce à sa réelle qualité et non pas grâce à un gros porte-monnaie. Je ne sais pas de quoi il parle. Et voilà, dédicace. Mais on aime bien les Parisiens quand même. Merci à toi Mika. Et puis on croise les doigts pour l'OM. Merci à vous. Bon match, salut Mika. Bon match. On passe à l'athlétisme. Maintenant, nous étions la semaine dernière au téléphone avec Linda Seloui, l'athlète lanceuse de javelots, de poids et d'autres choses depuis le Vanuatu qui préparait la Mélanesiam Cup. Et nous avons des bonnes nouvelles à vous donner. Les Calédoniens ont remporté 19 médailles au Vanuatu, dont 6 en or. Notre invitée par téléphone de la semaine dernière, Linda, a d'ailleurs été titrée au lancer du javelot avec un jet à 41 mètres 58. Tu as déjà fait du lancer du javelot ? Non, je ne réalise pas ce que ça fait. Enfin si, je réalise ce que fait 41 mètres, mais en javelot, non. Toi, tu le fais en combien de secondes 41 mètres en vélo ? C'est une bonne question. En lancer du javelot, c'est incroyable. On passe maintenant au stand-up paddle et c'est Prosper qui s'y colle. C'est ça. Donc on parle de Noik Gariu, 16 ans, qui a réussi une belle performance sur le plan d'eau de l'île japonaise de Zamami. Donc il a terminé à la deuxième place de la Kemara Blue Cup à 10 secondes derrière l'actuel numéro 1 mondial lawayen Connor Baxter. Et pourtant, une cinquantaine de rameurs dont certains des meilleurs mondiaux étaient au rendez-vous. Donc c'est une course qui fait plus de 18 kilomètres et c'est une des plus importantes étapes du circuit mondial. Donc c'était aussi l'occasion de découvrir sa toute nouvelle planche de paddle. Donc il est entièrement démontable et donc avec 2-3 coups de vis, on peut le monter. Incroyable ! Mais oui, c'est vrai, tu m'as montré les images. Donc la planche, elle est coupée en deux et la planche, elle s'emboîte. Et après, il met 2-3 vis et c'est parti. Plus facile pour transporter le matos. C'est pour le voyage. Toi, tu m'as dit que tu faisais du paddle. Ouais. Enfin non, que j'en ai un et que j'en fais pas trop. C'est ça, je voulais savoir la vérité. Merci Prosper. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Super. Alors, une autre innovation, on va en parler avec le vélo. Avec le vélo, oui exactement. C'est les petits moteurs qu'on met dans le cadre pour avancer plus vite. On peut regarder s'il y a un petit moteur dans ton cadre ? Vas-y, tu peux regarder. Enfin, évite de couper le cadre, mais tu peux regarder. Non, oui, ça existe et puis c'est une bonne innovation pour rendre la pratique du vélo à tout le monde. Moi, je sais que, par exemple, mes parents roulent en vélo électrique. Et c'est génial. Enfin, ça me permet de rouler avec eux et c'est bien. Ok. Après, moi, je parlais plus de la triche. De la triche. De la triche, les moteurs dans les vélos. Mais c'est vrai qu'il y a les vélos électriques maintenant que c'est intéressant. Alors, un autre compétiteur qui n'a pas mis de moteur dans son vélo, c'est David Chabitz. On en parlait. Le grand gagnant de cette Calédonia 2018. Le gagnant au temps scratch des 4 étapes. On l'écoute au micro d'Eric Deroche. Les différents parcours, en fait, c'était des… Bon, on avait deux parcours qui étaient connus. Donc, Sina et Netcha, c'est des parcours qui sont connus. Ici aussi, il y avait quand même une grande partie qui était connue. Mais voilà, c'est des beaux parcours très variés. Donc, hier, on a eu un parcours tout neuf à Bouraille dans les Niaouli. Donc, c'était vraiment du parcours très différent, très varié. Et voilà, très, très content de la compétition. Qu'est-ce que tu as dit ? Donc voilà, après, j'ai vu que devant, il y avait Florian qui était très fort, très technique. Donc, je n'ai même pas essayé de le suivre parce que ça ne servait à rien. De toute façon, je n'aurais jamais suivi. Et voilà, trop, trop dangereux. Je ne suis pas loin d'être aussi technique que lui. C'est un bel hommage du premier, là. Oui, mais c'est vrai que c'est ma grande qualité au vélo. C'est que je suis très technique. Donc, du coup, sur les parcours techniques, c'est là que je gagne du temps sans me fatiguer. Donc, c'est tout gagnant pour ça. Après, voilà, comme on voit sur les images, c'était très glissant. Et il faut réussir à garder la maîtrise du vélo. Et si on arrive à faire ça, c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps par rapport aux autres. En tout cas, c'est gentil de l'avoir lavé avant de venir. Et puis, je pense à mon matériel quand même, parce que mine de rien, ça bousille un peu les vélos. Ok. Et justement, pour avoir un vélo comme ça, parce que ce n'est pas le vélo de Monsieur Tout-le-Monde non plus quand on fait de la compétition comme ça, C'est quoi le budget ? Combien ça coûte ? Qu'est-ce qu'il faut ? Pour faire de la compétition, il y a des très bons vélos à partir de, on va dire, 150 000, 200 000 francs. Après, c'est sûr, des vélos comme le mien ou comme, on va dire, on les premiers, ça va un peu chercher un peu plus haut. C'est au-dessus de 500 000 francs. Ok. Ton vélo, il vaut plus de 500 000 francs ? Oui, mon vélo, il vaut plus de 500 000 francs. C'est incroyable. Qu'est-ce qui fait la différence avec un vélo classique ? En fait, ils sont faits en composite carbone, ce qu'on appelle. Donc, il y a principalement, il y a presque plus de, on va dire, presque plus de métal dessus. Les jantes sont en carbone, le cadre sont en carbone, le cintre, la selle, tout est en carbone. Pour gagner, en fait, surtout, c'est gagner de la légèreté, puis gagner de la maniabilité dans le vélo, de la réaction. Après, c'est un sport, on ne va pas se mentir, on se fait plaisir aussi en achetant du matériel. Après, oui, c'est ça, tu achètes du matériel de meilleure qualité pour te faire plus plaisir sur la course. Voilà, c'est ça. Et du coup, après, il y a des chaussures, parce qu'on ne voit pas sur les images, mais il n'y a pas de pédales finalement. C'est des chaussures que tu accroches, c'est ça ? Voilà, c'est des chaussures clipsées sur les pédales. Comme ça, on est solidaires avec le vélo et on n'est plus solidaires avec le vélo. D'accord. Alors, on voit derrière les images dans la boue. Alors, du coup, c'est quoi la technique, justement, pour ne pas tomber, pour être... La technique principale, c'est de rester vachement sur l'arrière, de laisser la roue avant aller un peu où elle veut. Enfin, de la laisser flotter, comme ça, c'est plutôt l'arrière qui dirige que l'avant. Comme ça, l'avant, on ne glisse pas de l'avant. La technique, c'est de rester vachement sur l'arrière du vélo. D'accord. Donc, c'est-à-dire, tu sors de ta selle comme le concurrent. Voilà, c'est ça, un peu comme le concurrent. Et puis, tu essayes de faire tout à l'instinct, à la glisse, quoi. D'accord. C'est la descente qui est compliquée, du coup, ou c'est la montée ? Ben, la montée, c'est jamais compliqué. Au pire, tu pousses le vélo, quoi. Mais la descente, oui, c'est compliqué, dans le sens où tu vas un peu plus vite, où il faut maîtriser le vélo, quoi. D'accord. Et toi, tu es plus la descente ou la montée ? Ben, ce qu'on appelle, quand on est technique, c'est qu'on sait aussi monter des montées techniques. Oui. Mais bon, mais vraiment, là, moi, où je fais la différence, c'est dans la descente, oui. D'accord. Et du coup, c'est compliqué de passer d'une zone humide à une zone sèche, ou alors c'est le même pilotage ? Non, enfin, oui, ça n'a rien à voir, le pilotage. D'accord. Ben, on va beaucoup moins vite en zone humide, quoi. Il faut gérer ce qu'on appelle la glisse du vélo, quoi. Il faut savoir piloter le vélo, mais le laisser un peu aller où il veut et gérer la glisse du vélo, quoi. Alors du coup, pour en arriver à ton niveau, justement, combien de fois on s'entraîne ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, moi, je fais du vélo depuis... Maintenant, ça doit faire quasiment 15 ans que je fais du vélo. Donc voilà, j'ai pris l'habitude sur les différents terrains de gérer le vélo. Ok. Et puis, ouais, ben, en pratiquant, hein. De toute façon, on apprend en pratiquant. Combien de fois par semaine, du coup, tu fais du vélo ? Tu essayes de sortir ici, dans le... Ouais, ben, je sors... En fait, je sors le week-end, quoi. Ok. Le week-end, principalement. Et puis, en semaine... Enfin, en semaine, c'est plus rare, surtout que la nuit, maintenant, tombe tôt. Ouais. Mais je sors le week-end tous les deux jours du week-end, quoi. D'accord. Et du coup, tu connaissais le parcours, là, des Grandes Fougères ? Non, pas du tout. C'était une belle découverte. Vraiment une belle découverte, un beau parcours. Ils ont bien tracé ça. Justement, des belles descentes, un parcours bien technique. Ok. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à partager avec nos spectateurs, soit pour commencer le vélo, ou alors les plus aguerris, pour aller monter en niveau ? Ben, pour commencer le vélo, à savoir que c'est un sport vraiment pas traumatisant. Enfin, c'est un sport qu'on peut pratiquer. Par exemple, si on a mal au genou, quoi. C'est un sport qui se fait très bien. Mal au genou, mal au dos, ça muscle, tout ça. Donc ça, c'est pour... Et puis, pour les plus aguerris, ben si, en descente, c'est vraiment essayer de rester sur l'arrière du vélo, et puis le laisser aller un peu où il veut et maîtriser de loin, quoi. Et tu n'as pas de... Je me pose une question pendant que tu me parles. Tu n'as pas de garde-boue pour des épreuves comme ça ? Si, ça existe. Ça fait trop lourd, du coup, tu perds du temps. Ouais, ça existe, mais c'est vrai que ça peut devenir compliqué. Ben là, on ne le voit pas sur différentes images, mais... En fait, la boue cumule tellement que ça peut bloquer les roues. Ah oui, d'accord. Avec les garde-boue, ça peut amener ça, quoi, en plus. OK. Que là, l'avantage, bon, ça arrive aussi, mais moins vite, quoi. Et puis, en plus, tu prends un bain de boue, c'est bon pour la santé. C'est agréable. C'est agréable. Donc, tout va bien. Super. Ben, merci Flo pour les moments vélo que tu nous as fait passer. On va maintenant passer au web du sport. Web du sport. Alors, tout de suite, on a vu avec Prosper, on a trouvé une vidéo sur Internet. Je vous propose de la voir. C'est assez exceptionnel. C'est un coureur sportif de vélo qui sort quelque chose de son sac à dos. Je vous propose de regarder tout de suite. Petit vélo, ça te tente de faire du petit vélo ? Là, pareil, il faut être très bon en technique pour réussir à faire ça. Je suis sûr que sur la bout, tu y arriverais. Pas sûr. Pas sûr. Ok. Ben, merci beaucoup. On va passer tout de suite au CQUI pour mieux connaître notre invité. Merci, Prosper. On te retrouve tout à l'heure pour le défi sport. Ça marche. Ok. Jingle tout de suite. Alors Flo, j'ai appris que tu étais un grand sportif. Moi, on m'a dit que tu étais un grand sportif. Grand par la taille. Grand par... Non, par les performances. Du coup, tu pratiques quel sport ? Tu nous as dit de parler du VTT depuis 15 ans. Mais quoi d'autre ? Ben ici, j'ai commencé la course à pied en Calédonie. J'ai commencé le kite aussi en Calédonie. Ok. Et puis voilà, principalement, et le triathlon quoi. Ok. Le triathlon aussi. Tu fais beaucoup de sport du coup ? Je fais beaucoup de sport du coup. Et du coup, le sport de glisse, t'aimes ça aussi ? Ben, le kite en fait partie, ouais. Le kite, ouais. Voilà. Ça, on peut remarquer, ouais. C'est l'époque où je faisais du ski de rando. Et puis là, j'avais cassé un ski dans un couloir. Donc, j'avais plus qu'un ski pour descendre. Ok. C'était pas voulu alors ? Non, c'était pas voulu, ouais. Parce que moi, j'ai trouvé le style pas mal. C'était pas voulu. Là, vu la tête, j'ai l'air d'en chier un peu. Ok. Alors du coup, sur cette photo, on le voit pas parce que tu as un bonnet. Mais par contre, t'as pris un petit peu un look de surfeur après. Est-ce qu'on peut regarder ça, le look ? Ah ouais. Ah ouais, quand même. Quand même. Est-ce que tu nous as parlé du kite, mais tu nous as pas parlé du surf ? Bah, le surf, enfin, j'ai testé le surf. J'en fais très rarement. En Calédonie, c'est pas très accessible. Faut aller jusqu'à la barrière, quoi. Mais oui. En fait, c'est pour la photo, quoi. C'est pour la photo. On va se mentir. Parce que franchement, tu nous as pas parlé de kite. Si, de kite, oui. De surf. Toi, tu nous as pas parlé de surf, pardon, mais de kite. Alors que là, le surf... En fait, Brice Denis, c'est... Brice de Nouméa, c'est toi, quoi. C'est ça. T'attends la vague, en fait. C'est ça. C'est ça. J'espère que tu vas pas trop me casser. Non. Ça va aller. Donc, du coup, on a bien compris que tu préfères être sur Terre. C'est la Terre, toi, ton domaine. C'est plus ça. Ouais, c'est... Enfin, Terre. Le kite, on est pas trop en Terre. Si on peut regarder la photo qui va venir. T'as l'air content, quand même. Celle-là, elle est cliché, celle-là. Là, c'est les débuts de la boue, là. C'est à cause de ça que maintenant, je fais des courses dans la boue. D'accord. Ça, c'était en France, hein ? Ouais. Là, je suis jeune, là. Je dois avoir 14 ans. Ah. 14 ans ? Ouais, je pense, ouais. 14, 15 ans. Du coup, c'est vraiment ton domaine de prédilection, le VTT ? Ouais. Bah, j'en fais depuis que je suis tout petit, ouais. J'ai commencé par ça. OK. En tout cas, moi, ce que j'ai apprécié quand j'ai visualisé des photos qu'on m'a envoyées, c'est que t'es toujours content dans l'effort, en fait. Et ça, c'est super bien. En fait, c'est pour les photographes que tu fais ça ou... ? Non, non. Bah, t'as pas dû regarder toutes les photos. Il y en a certaines où j'en chie, quand même. Notamment celle du triathlon de Nouméa où j'ai visualisé une salle trop. Ah ouais ? Mais c'est marrant, je l'ai pas gardée. Par contre, j'ai gardé celle-ci. Ouais, c'est vrai. Tu vois, t'es toujours content. Alors que ton coéquipier, Romain, qu'on salue, d'ailleurs, il a l'air d'en chier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Contrairement, c'était plus celui qui me tirait à l'arrivée de cette course-là, mais bon. Ah ouais, c'est vrai. Sur la photo, ça le rend pas, ouais. OK. Non, en fait, je suis content de voir l'arrivée, c'est pour ça à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ah, parce que c'est pris à l'arrivée, là, du coup ? Ouais, c'est pris à l'arrivée. OK. Et du coup, les courses en binôme comme ça, il y a vraiment quelqu'un qui tire l'autre ? Quelqu'un qui fait avancer l'autre ? Souvent, ouais. Enfin, souvent, il y a toujours quelqu'un qui tire l'autre. Et puis surtout en course à pied, l'année dernière, j'ai fait ce qu'ils appellent l'UTNC, là. Que je cours pas cette année, là, qui est le week-end prochain. Sur beaucoup de kilomètres ? Sur 110, ouais. Sur 110. Et là, c'est vrai que j'étais avec deux autres coéquipiers qui m'ont vraiment tiré jusqu'à la fin. Et puis là, c'est pareil, c'est une course de 30... Ça, elle fait 30 kilomètres, mine de rien, ça. C'est pas les mêmes rapports que ce qu'on fait en vélo. Enfin, c'est des courses qui durent trois heures, trois, quatre heures. C'est un autre effort, quoi. C'est plus psychologique comme effort, quoi. OK. Et du coup, le vélo, ça se fait en binôme ? Il y a des courses en binôme ? Oui, il y a des grandes courses en binôme. Bon, pas en Calédonie, mais il y a des grandes courses en binôme. Et puis, en Calédonie, par contre, ce qu'ils aiment bien organiser et qui est sympa comme format, c'est ce qu'ils appellent les douze heures de vélo et les six heures de vélo. OK. Donc, c'est souvent par équipe de trois, quatre. Et pendant un parcours. Et puis, on se roulait pendant douze heures à faire du vélo. D'accord. Chacun son temps. Faut être un peu maso, quoi. Non, c'est sympa. C'est sympa. Mais merci beaucoup, Flo, d'avoir partagé ces petites photos avec nous. Et puis, maintenant, c'est l'heure du défi sport. Ça va être quoi ? On va y aller. Allez, jingle tout de suite. Défi sport tout de suite. Tu peux laisser ton vélo ici. Tu n'en auras pas besoin. Par contre, on va passer, comme je l'aime l'appeler, dans l'antichambre de BDLB Sport. Alors, nous, à Calédoniens, on a notre petit vélo. Vert, du coup. Tu as vu ? En fait, je voulais un plus petit vélo. Mais bon, on n'a pas trouvé de plus petit vélo. Donc, ce que je te propose, et par contre, tu ne m'en as pas parlé, mais je sais que tu as fait beaucoup de BAD aussi, Bamington. Ouais. Ouais, il y a longtemps. Alors, ce que je te propose, c'est de prendre une raquette de Bamington. Ouais. De monter sur le vélo. Alors, attention, il y a une petite feinte. Tu n'as pas le droit de t'asseoir sur le vélo. OK. Donc, tu dois faire le vélo tout en... Tout debout. Tout debout, exactement. Et on va faire des petits échanges de Bamington. D'accord ? Ça ne va pas durer longtemps. On va voir si tu en es capable. Mais je dois avancer avec le vélo ? Bien sûr, tu dois avancer avec le vélo. C'est trop facile. Il y a des petits trous d'enfant. Tu fais le tour des ballons, et à chaque fois que tu arrives ici, je te fais une passe. Oh putain. Allez. Oh le con. Allez. Bien. Attends, mais là, je fais le tour dans quel sens ? T'es prêt ? Comme ça, c'est bien. Allez. Ouais, d'accord. Attends, je suis monotache. Je ne peux pas te faire. Ça ne rigole pas, ça ne rigole pas. Il faut faire des échanges par contre. Le but, c'est pas de me mettre des smash. Attention, il a le ballon coincé. Attention. Allez, un dernier tour. Allez. Allez, un dernier tour. Montre-nous ton talent de vététiste. Hop. Maintenant, tu peux faire une roue avant. Ah, pas mal. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Aïe, aïe, aïe. La prochaine fois, promis, je te mets de la boue de partout. Comme ça, tu seras peut-être plus à l'aise. Fais te tester parce que ce n'était pas assez technique. Rapproche-toi de moi. Merci beaucoup. Prosper, tu peux venir avec nous aussi. Voilà, c'est comme ça que s'achève l'émission BDLB Sport. Flo, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Prosper, merci encore. Merci aussi à Éric De Roche qui a fait les images, lui aussi, dans la boue de la X Calédonia, cette dernière étape de la X Calédonia. Rendez-vous la semaine prochaine pour nous, pour Bienvenue dans la Bande Sport. Taltoul. 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 Vill noon. Clare sur ceci. Taltouloul. Beille ne veux. dennone c'est ventilée jaw couleurFrame... Eh… A также� löски qué Brexit. Taltouloul. Merci.